Ce sont les bénévoles des bibliothèques de tout le département de la Moselle qui se retrouvaient au 11e congrès qui leur était consacré le lundi 7 octobre à la salle Balthus. Aujourd'hui à la salle Balthus se tient le 11e congrès des bénévoles des bibliothèques et du réseau de lecture publique du département de la Moselle. Je suis là en tant que vice-président du département, délégué au territoire de Fort-Bac-Saint-Avold puisque je préside la commission territoriale de Fort-Bac-Saint-Avold. C'est une journée de rencontre en fait parce qu'il faut rappeler que nos bibliothèques sont animées à plus des trois quarts par des bénévoles. On a à peu près, si je prends les effectifs en valeur absolue, on est à quelques 900 bénévoles pour 250 salariés. Vous voyez un petit peu le ratio, ce qui fait que nos bénévoles sont, j'allais dire, un pilier important et indispensable du fonctionnement des bibliothèques dans le département de la Moselle. Balthus le Lorrain est le titre d'un livre écrit par René Bazin qui était venu ici à Creuswalt en 1924 après la Grande Guerre et qui a écrit ce livre ici à Creuswalt qui raconte l'histoire d'une famille qui a perdu son garçon à la Grande Guerre et la maman qui désespérément attend le retour de son fils. Alors bien sûr pour les gens de Creuswalt, ce livre-là est pétri d'histoire et surtout de lieux que l'on connaît ici. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé cette salle Balthus le Lorrain. Chaque année, le congrès se tient, c'est un souhait départemental, dans une ville du département de la Moselle. L'année dernière, nous étions, si ma mémoire est bonne, nous étions à Mézières-les-Messes. Nous revenons un petit peu plus, nous nous rapprochons du bassin Houillé. L'année prochaine, je ne sais pas, peut-être plus du côté de la Moselle Est ou de la Moselle Nord, mais en tout cas avec le souhait toujours que ce congrès se tienne dans une ville de Moselle qui a l'équipement bien sûr adapté pour l'accueillir. Je suis très heureux que le département ait choisi de venir à Creuswalt, forcément, parce qu'enfin ils ont découvert que Creuswalt était le centre de la Moselle. Et quand on regarde effectivement, puisque les gens viennent de toute la Moselle, quand on regarde les déplacements à faire de Thionville à Creuswalt, c'est à peu près 50-60 km, de Metz à Creuswalt 50-60 km, de Beach à Creuswalt 80 km, ça rebours un peu plus. Voilà, ce n'est pas Metz qui est le centre de la Moselle, c'est Creuswalt. Il y a une équité de déplacement qui est plus facile quand on vient sur Creuswalt et Saint-Alois. Les départements ont une compétence qui est obligatoire, c'est la compétence de la lecture publique. Donc sur son territoire, les départements ont pour mission de coordonner les différentes actions des bibliothèques ou médiathèques qui y sont implantées, n'en étant pas nécessairement directement le gestionnaire, puisque ça peut l'être par le biais des communes, par le biais des intercommunalités. Le département, lui, est un petit peu le coordonnateur. Et on revient d'ailleurs au sens du congrès annuel, c'est de, j'allais dire, de fédérer les énergies, de rencontrer les gens pour justement réaffirmer cette politique départementale qui est volontariste et qui fait que la culture a sa place, j'allais dire, à côté de la grosse partie du social et de la solidarité que nous devons à nos concitoyens. Et je suis très fier d'accueillir ces bénévoles pour le 11e congrès départemental des bénévoles de la lecture publique. Nous ne néglisons jamais la culture parce que, concomitamment à cette aide, la culture est aussi, j'allais dire, un argument et aussi un élément fondamental d'accompagnement des personnes pour les sortir parfois de la misère. Pas seulement la misère matérielle, mais aussi la misère psychologique. Et parfois, c'est peut-être celle-ci qui est la plus dramatique parce que c'est celle qui entraîne ensuite tous les tourments que l'on peut constater. Et c'est la présidente du Prix de la Nouvelle Littéraire qui a pour objectif d'encourager la création auprès des lycéens de la Grande Région, l'auteur de romans, Élise Fischer, qui était invité d'honneur de cette journée exceptionnelle. Et c'est quand même le plus ancien concours de nouvelles qui existe au niveau des lycéens puisqu'on reçoit entre 250 ou 300 selon les années. Maintenant, c'est la Grande Région, nouvelles de lycéens de la seconde à la première terminale comme quoi l'écriture existe. Et s'il y a l'écriture, il y a la lecture. Et grâce à vous, cet immense réseau des bibliothèques publiques avec immensément de bénévoles, nous les auteurs, on ne peut vous dire que merci. Il y a un programme effectivement qui a, en plusieurs temps, c'est un programme qui dit pour de l'information à nos bénévoles, c'est important. La finalité, c'est aussi la rencontre parce que dans l'action culturelle, il faut aussi que les gens se nourrissent un petit peu des expériences de leur père. Donc c'est un peu le but. Il y aura des remises de récompenses, il y a des bibliothèques qui ont été sélectionnées en fonction de l'activité, des actions qu'elles déploient. Et puis il y aura de l'échange, puisque nous recevons aussi Élise Fischer qui est un écrivain un petit peu régional, qui parle beaucoup de l'Alsace ou de la Lorraine, plus spécifiquement, de la Moselle donc. Et il y aura ce temps d'échange. Et puis il y aura un débat intéressant l'après-midi, enfin en tout cas une information et débat sur aussi l'inclusion du numérique dans les bibliothèques parce qu'aujourd'hui, il y a le papier, il y a les livres, mais on ne peut pas occulter non plus l'arrivée des nouvelles technologies et du livre numérique qui ont leur place dans les équipements de lecture publique. C'est le 11e congrès. Il a été initié par le département dans une... non pas pour vous asséner une information descendante, au contraire, un congrès, moi je dirais plutôt séminaire, il est plutôt... il s'inscrit dans un esprit de partage, de dialogue. Alors je salue aussi évidemment Mme Fischer qui est là et comment ne pourrait-elle pas être présente puisqu'elle a beaucoup écrit sur le bassin houillé ici et donc elle a toute sa place aujourd'hui dans le cadre de ce congrès. Je pense que vous serez nombreux, on vous attend en tout cas tout à l'heure dans la partie débat à échange avec elle puisqu'elle nous ronsacre partie de son temps ce matin et merci à vous d'être avec nous. Comment vous vous compreniez ? Il y avait sans doute parfois des disputes, des histoires, vous ne veniez pas des mêmes horizons, vous travaillez en France, en Lorraine et vous veniez de partout. Ah ma madame, pour nous c'était facile, hein ? Quand on est au fond, on a tous la même couleur, celle du charbon. Le fait de vous rencontrer ajoute un supplément d'âme parce qu'en fait on n'a pas vraiment d'image physique de vous et je pense que cette rencontre va nous permettre de vous vendre différemment auprès de nos publics. Donc merci beaucoup. Merci. 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 Merci.